Un des éléments importants qui contribuent à l'expérience d'être propriétaire d'une E-Tron est le système compact de recharge, aussi connu sous le nom de FC, traduction de Electro-Vehicle Supply Equipment. Le système compact de recharge est un équipement standard pour l'E-Tron et est composé de cinq éléments. Une unité de commande, deux câbles de branchement principaux, l'un doté d'une prise domestique pour une recharge de prise de niveau 1, l'autre pour une prise industrielle pour une recharge de niveau 2, un câble de branchement de l'unité de commande vers le véhicule de type J1772 et enfin un support mural pour accrocher l'unité de commande. L'unité de commande comprend deux boutons, l'un en haut, l'autre en bas. Le bouton du haut est l'interrupteur arrêt-marche et sert également à régler le niveau de puissance de recharge entre 50 et 100 %. Si plusieurs éléments de la maison sont connectés au même circuit, vous pouvez choisir de limiter la puissance à 50 % afin de réduire la charge sur l'installation électrique. Si une prise domestique est utilisée pour le processus de recharge, le niveau de puissance de charge est automatiquement réglé sur 100 %. S'il est connecté à une prise industrielle, la puissance par défaut est de 50 %. Le bouton du bas est un bouton de relance, ce qui peut être requis lorsqu'un message d'erreur s'affiche. Pour relancer l'unité de commande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant deux secondes. Entre ces deux boutons se trouvent trois voyants lumineux, un pour l'alimentation et le branchement à la maison, un pour le véhicule et un pour l'unité de commande. Les voyants de couleur vert, jaune et rouge, qui peuvent être éteints ou clignotants ou fixes, sont utilisés pour indiquer divers états de condition. En cas de dysfonctionnement de l'unité de commande, ces voyants indiqueront la source et la nature de celui-ci. Consultez le manuel du propriétaire de votre e-tron pour déterminer et traiter tout indicateur d'état ou de dysfonctionnement. Le système compact de charge de l'e-tron permet au propriétaire de changer facilement de fiche pour passer d'une prise de niveau 1 de 120 volts à une prise de niveau 2 de 240 volts, respectivement. Ces deux câbles, avec leur prise, sont fournis avec le système. Pour changer les câbles, retirez d'abord les fiches du mur et du véhicule, soulevez le levier au plus haut, tirez sur le connecteur jusqu'à sentir une résistance, puis fermez le levier jusqu'à ce qu'il repose sur le connecteur. Ensuite, retirez complètement le connecteur. Pour fixer le nouveau câble, soulevez légèrement le levier, insérez le connecteur dans l'unité de commande jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Soulevez ensuite le levier au plus haut et insérez complètement le connecteur et fermez le levier. Le dernier élément fourni du système compact de recharge est l'unité murale. Considérez l'emplacement où vous voudrez installer l'unité en fonction de votre accès à la prise électrique. Pour placer l'unité de commande dans l'unité de murale, insérez-le d'abord dans les onglets du bas, puis dans les onglets du haut. Poussez le haut de l'unité de commande pour le fixer en place. À partir de là, vous pouvez brancher le câble d'alimentation dans la prise murale et enrouler la longueur du câble excédentaire autour de l'unité de commande lorsque vous ne chargez pas le véhicule e-tron. Sous-titrage Société Radio-Canada